Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Bien sûr que l'on va parler des municipales, mais avec quelqu'un qui n'est ni candidat, ni colistier, il n'est sur aucune liste, c'est le président de l'UDAF, il est avec nous, Ali Nizari, bonjour. Bonjour à tous les maorais. Oui. Ali, vous êtes au contact de la population au quotidien, au travers de votre association, bien évidemment. Est-ce que vous savez ce que les gens attendent des nouveaux maires ? Là, on ne dit pas telle ou telle maire, mais sur les démarches, sur l'envie, le besoin, les besoins de cette population maoraises, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, déjà, comme vous l'avez précisé, je suis donc au président de l'UDAF, je vais parler con de l'UDAF. On va essayer de voir quand même, oui, bien sûr, exactement, et puis on va essayer d'être le plus neutre possible. Non, mais vous savez, il n'y a rien qui est nouveau dans cette affaire-là, parce que les maoraises ont toujours été très vigilants, très vigilants par rapport à tout, que ce soit par rapport aux élus ou par rapport à des événements, etc. Aujourd'hui, les attentes sont nombreuses. On a, en premier lieu, l'éducation. C'est un sujet qui revient souvent. Quand on interroge les familles, je pense que la question de l'éducation des enfants est extrêmement importante. La question de logement, l'insalubrité. Vous savez que récemment, l'INSEE a donné des chiffres partout. Donc, je pense que c'est un sujet, même si l'INSEE n'avait pas fait ce travail-là, mais c'était déjà un sujet qui préoccupait les maorais aujourd'hui. Les maorais se sentent... Il y a un mal logement qui est présenté partout. Et il faut qu'on arrête de dire que c'est forcément la population immigrée. Il y a aussi des maorais qui sont dans cette situation. La question de la délinquance, bien sûr. Donc, la sécurité. La violence, la sécurité, c'est un sujet aussi majeur. C'est un sujet... Ça, c'est les trois sujets les plus importants qui reviennent régulièrement. Exactement. Et puis, bien sûr, après, la question de l'environnement, de la santé. Enfin, je veux dire, oui, de cadre de vie. C'est aussi une question qui est aussi importante avec tout ce qu'on sait, des ramassages des ordres qui sont mal organisés, des choses comme ça. Vraiment, c'est des sujets... Donc, ces points-là, quand même, à l'INSEE, on les retrouve quasiment sur toutes les listes. Quelle que soit la couleur politique, ces attentes de la population dont vous parlez, elles sont reprises quasiment par tout le monde. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, peu importe qui sera élu, la population sera satisfaite. Non, je ne suis pas là pour... Enfin, je n'ai pas l'appréhension de donner l'identité d'un élu idéal. Bien sûr. Non, non, évidemment. Mais ça serait bien, oui. Ça serait bien que les élus qui s'engagent sur ces questions-là puissent aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai suivi un certain nombre de débats, que ce soit à la radio ou à la télévision. Oui, il y a des idées. On attend des élus qui sont très conscients de ces questions. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à répondre aux besoins de ces populations ? Nous, c'est notre souhait. Nous, on est là pour donner un espoir. Enfin, non pas pour donner un espoir, justement, mais nous sommes là pour justement tirer l'attention des candidats pour dire que ce sont des questions sérieuses. Les maurais sont vraiment en attente de ces sujets et il faut que ce soit vraiment du sérieux. Mais quand vous rencontrez ces gens sur le terrain, dans leur vie au quotidien, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont voter pour une couleur politique ou pour une idée ? Est-ce que pour ces municipales 2020, est-ce que la couleur politique, l'identité politique a encore une importance à Mayotte, selon vous ? Certainement. Certainement parce qu'on a toujours des personnes qui sont, bien sûr, collées à leur étiquette politique. Quel que soit le sujet qui sera développé. Mais je ne pense pas que c'est la majorité. Mais bien sûr, sinon les personnes ne seront jamais candidats. Si derrière, ils n'avaient pas une assurance que derrière, on a... Oui, mais pour les gens qui vont voter, les citoyens, eux, ils retiennent un bonhomme, une dame, une personne ou une couleur politique ? Il y a de tout. Il y a même des appartenances familiales aussi qui jouent. Il y a de tout. Maintenant, c'est très difficile pour un président de l'UDAF de répondre à une certaine question parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien. Moi, je suis là pour... Oui, bien sûr. Il veut dire par là que les sujets d'actualité dominent quand même. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, tous les candidats en parlent. Donc, forcément, ça laisse aux familles, aux personnes, pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir faire un choix en fonction des projets. Donc, forcément, ils vont basculer soit sur l'étiquette politique, etc. Camar, Camarboura, une question vous posez à l'initiative. Donc, quand on a écouté un peu les candidats par rapport à leur programme, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des sujets qui sont un peu effleurés, pas traités de façon en profondeur, je veux dire. Notamment tout ce qui est aujourd'hui nos personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Vous, vous en pensez quoi aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que c'est des sujets très importants aujourd'hui à Mayotte. Et pourtant, on a l'impression qu'on met plus en avant d'autres sujets, d'autres priorités selon le candidat. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la question de l'handicap et du vieillissement ne sont pas approfondies. Tout le monde en parle. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à proposer des vraies mesures ? Je suis comme vous. Je suis comme vous parce qu'effectivement, c'est un sujet que nous avons pu aborder comme ça dans une réunion technique pour dire qu'est-ce qui va se passer après les élections. Sachant qu'aujourd'hui, là où on peut se consoler, c'est que dans toutes les communes, il y a quand même la mise en place des CCS. Moi, j'aurais souhaité que les CCS soient renforcées, que leur mission soit extrêmement renforcée, que les moyens alliés aux CCS soient renforcés. À partir de là, on peut voir mieux par rapport à cette question de la prise en charge de la personne âgée et de la personne handicapée. Et puis, faire confiance aussi aux associations qui travaillent sur ces sujets. Lorsque vous parlez de la personne handicapée, nous avons l'ADAPEI, une grande association extrêmement bien. Parce que là aussi, je reviens sur un sujet, d'ailleurs, j'y pense, c'est que les associations peuvent jouer un rôle très important, un rôle moteur. Donc, il faut que les élus sachent que tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Il faut vraiment associer les associations, leur faire confiance. Parce qu'on a des associations qui ont quand même certaines années sur le terrain. Il faut juste les accompagner, leur donner les moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, moi, je prends l'exemple de l'ADAPEI parce que c'est très récent. On a eu une réunion hier avec la présidente qui est un projet ambitieux, intéressant dans le sud. Donc, je vais recevoir que ce projet-là soit réalisé sur tous les territoires. C'est de cette manière-là, à mon avis, qu'on pourra sortir un peu de ces sujets qui sont très techniques, dont les élus ne voient pas forcément tout de suite, alors que les associations sont là pour les rappeler. Il y a l'actualité qui rattrape tout le monde. Aujourd'hui, parmi l'actualité, il y a certains des sujets que vous avez évoqués. Il y a la grève au CHM. On risque d'avoir la grève à la poste. Sur le plan social, et donc le bien-vivre, il y a un souci à Mayotte. Que dire de l'insécurité ? On va avoir aujourd'hui un plan proposé par le préfet, et on verra les réactions de FO du reste, pour aider ces chauffeurs de bus qui ont peur à l'Inizari. Le matin, ces chauffeurs de bus quittent leur maison en faisant une grosse bise à leur femme. Et certains nous ont dit, on ne sait pas si on reviendra ce soir. Là aussi, il y a un rôle à jouer, enfin, votre association a un rôle à jouer dans le mal-vivre de ces gens-là. Est-ce que ça rentre en ligne de compte, tout ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, on ne peut pas, à Mayotte, négliger ces sujets. Surtout le sujet sur la violence, l'insécurité. Nous, à l'UDAF, il y a deux semaines, nous avons annoncé, nous attendons les élections, parce que vous voulez savoir ce que nous faisons exactement. Il y a une semaine, nous avons annoncé la mise en place d'un observatoire des familles. C'est une instance qui sera là pour justement traiter ces sujets. Parce que souvent, dans ce pays, il y a des sujets qui chauffent un peu le département. On ne prend pas le temps d'analyser le sujet. On n'a pas le temps non plus d'avoir assez de recul. On n'a pas le temps. Donc, chacun a sa définition de la violence et de la délinquance. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut une instance qui prenne le temps d'étudier ça et puis proposer des solutions. Parce que les solutions, il y en a. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, sur la question, je prends juste un exemple sur la question de la délinquance. Mais nous, à l'UDAF, nous faisons partie de ce qu'ils disent. Mais c'est quoi le rôle des parents dans tout ça ? Avant de réfléchir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut identifier ces jeunes. Une fois qu'on les aura identifiés, on identifiera forcément les parents. À partir de là, j'ai entendu ce matin dans votre matinale, vous avez dit qu'il faut aller jusqu'à toucher aux parents. Au porte-monnaie des parents. Je crois que c'est Kamara qui l'a venu. Oui, mais effectivement, s'il faut changer la loi, il faut le faire par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, j'ai l'impression que les parents, on n'en parle plus. Alors que l'éducation des enfants, quand même, le premier éducateur d'un enfant, c'est les parents. Maintenant, s'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, dans ce cas-là, les réponses ne sont pas les mêmes. On ne peut pas, sur un territoire, traiter un sujet, dire que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que chaque sujet se traite selon la typologie. Par exemple, au niveau des jeunes, s'il y a des jeunes qui ont des parents, les réponses ne sont pas les mêmes. Aline Zari, il y a aussi un autre cas de figure. Il y a des parents qui ont démissionné parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que les gamins, et pardon, mais on a eu des témoignages sur ce plateau. J'ai pu rencontrer des gens sur le terrain. Certains parents m'ont dit, mais Patrick, je ne sais plus comment faire pour gérer les gamins. Mes gamins, je n'ai plus la main. Ils ont pris le dessus. Et les parents démissionnent. Et là, comment on fait ? On va sanctionner des parents qui sont seuls ? Je pense qu'une fois qu'on aura identifié les parents, il y aura des solutions et peut-être un accompagnement. Peut-être aussi un accompagnement. Parce que c'est vrai, nous connaissons aussi des situations à l'UDAF dans le cadre de la médiation familiale. Nous avons des situations. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a certains jeunes auxquels n'ont pas d'informations sur les parents. Donc, du coup, on ne peut pas poser des actions là-dessus. Mais c'est vrai, il y a des parents qui sont dans ces situations-là. Donc, ces parents-là, on ne peut que proposer des solutions d'accompagnement, etc. Parce qu'eux aussi, ont de graves difficultés. C'est les premiers, j'allais dire, qui sont au fond du seau. Tout à fait. Vous imaginez, vous êtes père, vous êtes mère. Et votre gamin vous mange la soupe sur la tête. Bien sûr, tout à fait. Et il a pris le dessus. Les parents n'ont plus l'autorité. Ils ne savent plus comment faire. Voilà. Mais c'est pourquoi j'ai dit, chaque cas doit être traité selon la situation. Celui-là, il est quand même assez fréquent. Camar, une question pour Aline Nizari. Alors, aujourd'hui, vous le disiez justement, c'est vrai qu'il y a certaines familles où on n'a pas assez d'informations qui sont remontées. Récemment, selon l'actualité, on disait que peut-être qu'on a trop tourné le dos à nos sages, notamment à nos caddies. Est-ce que vous, en tout cas vous, Aline Nizari, par rapport à votre vision des choses, aujourd'hui, ces gens-là, en tout cas nos caddies peuvent également intervenir, que ce soit dans les quartiers ou auprès de ces familles, sachant que, pour la plupart, vivent vraiment dans la précarité ? Mais si, moi, je l'avais déjà dit, je crois, ici ou ailleurs, il faut revenir aux valeurs ancestrales. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête parce que nous... Non, mais moi, ce que je trouve incroyable, Aline Nizari, c'est que beaucoup de gens nous disent pour que ça aille mieux, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'avance plus. Non, non, non. Revenir aux valeurs ancestrales, c'est-à-dire marche arrière. Non, non. En tout cas, dans le domaine de l'éducation, moi, je suis convaincu qu'un enfant qui connaîtra le chôni, un enfant qui connaîtra les valeurs, parce que je pense qu'il faut... C'est un moment donné qu'on explique le rôle qu'a joué le chôni ici. On rappelle, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le chôni... J'ai l'impression que les gens pensent que le chôni, c'était juste pour aller apprendre le Coran basse. Non. On parle de l'école coranique. Oui, voilà. Le chôni, bon, je suis allé très vite. Et c'est là où on apprenne les règles de la vie. Le respect, la solidarité, voilà tout ça. Moi, je pense qu'un enfant qui aura ces valeurs-là, aura moins dommage d'aller faire des conneries, parce qu'il y a des interdits, il y a des punitions divines. On imaginait qu'un enfant qui commet une faute, il était puni, pas forcément par la puissance publique, mais aussi il y avait des croyances. Donc, toutes ces valeurs-là, nous... Vous savez qu'un maorais, un garçon, tout seul, même tout seul, dans un coin, on ne pouvait pas faire une connerie parce qu'on se disait, il y a quelqu'un qui nous voit, qui peut nous, à un moment donné... Donc, ce sont des valeurs qu'à un moment donné, on n'a pas pu les conserver. Et ça nous préparait au respect. Au respect. C'est-à-dire que la solution à l'insécurité, à la délinquance, c'est la religion ? Je n'ai pas dit que c'est la religion, mais il faut quand même que ces jeunes-là soient inculqués, dès le jeune âge, à des valeurs comme ça, de solidarité, de respect, parce que... Avec la religion. Voilà, avec la religion, oui, ou pas. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'avais déjà dit, à un moment donné, il faut aussi revenir sur une valeur aussi qui est importante, c'est le devoir de l'enfant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droits de l'enfant. Un enfant qui vous dit, moi, j'ai le droit d'aller à l'école. Oui, messieurs, mais vous avez aussi le devoir de respecter l'école, de respecter les camarades, de respecter l'instituteur, de respecter l'institution. Vous avez le droit de manger, oui. Vous avez aussi le devoir de respecter la personne qui vous donne à manger, déjà. Le repas même qui vous met, donc, vraiment, ce sont des valeurs qui nous ont forgées, et c'est vraiment des garde-fous que nos parents, enfin, que nos ancêtres avaient pour canaliser, pour nous canaliser. Sinon, on serait peut-être comme ça aussi. Et ça, vous pensez que c'est à la portée des maires, des candidats ? Nous, à l'UDAF, on va expérimenter. Pour leur faire passer ce message ? Oui, il faut, bon, ça, c'est quand même des choses connues. Il faut juste qu'il y ait une instance, ici, locale, qui ose porter ce genre de message. Donc, moi, je fais confiance à ces cadis, parce qu'effectivement, là, en ce moment, le conseil départemental, avec ce grand service de cadis, est en train de travailler sur des dimensions. Nous avons fait une réunion ensemble par rapport auprès du DGA chargé de ces questions. Et moi, j'ai vraiment confiance à cette démarche qui va être lancée peut-être très bientôt avec notre projet d'observatoire de famille. Moi, je pense qu'il y a des choses qui s'amorcent. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble pour qu'on puisse trouver une solution. Mais la solution ne viendra jamais d'ailleurs. Oui, c'est clair. Elle viendra du terrain et de l'intérieur, bien évidemment. Aline Izari, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur est-ce que les gens qui sont sur le terrain, dans la vie, au quotidien, leurs attentes, pas forcément pour qui ils vont voter, mais leurs attentes, et ça confirme ce qu'on a toujours entendu, l'éducation, la sécurité, la santé, le bien-vivre. Bien évidemment, des sujets qui sont repris par la grande majorité des candidats. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ces candidats qui seront élus pourront aller au bout de leur programme ? Là, on l'a bien compris. Juste une dernière question. Vous représentez combien de personnes, Ludaf ? Alors, aujourd'hui, nous avons 26 associations adhérentes familiales et qui représentent plus de 2 000 adhérents. Oui, donc ça pèse sur Mayotte. Merci beaucoup Aline Izari. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada